Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien à mes nouvelles vidéos. Nouveau haul ! Nouveau haul solde, je suis très contente parce que j'ai fait des soldes et il me fallait vraiment des indispensables. J'avais besoin de certains vêtements, surtout des chaussures. J'ai essayé de fractionner ces dépenses là, faire les premières soldes la dernière fois pour des costumes et en ensuite les soldes de maintenant pour des chaussures et j'ai trouvé pas mal de chaussures qui me vont, donc je suis trop contente parce que moi j'ai des pieds assez spéciaux, ils sont longs et fins, c'est un peu galère. Donc si vous avez le même problème que moi ou quand vous marchez votre chaussure et votre talon se détache, voilà si vous avez ce genre de problème. Bienvenue dans cette vidéo parce qu'on va résoudre ce problème ensemble. Désolée je suis un petit peu malade, j'ai pas trop de voix donc je vais essayer de faire au mieux pour la vidéo. Alors tout d'abord je voulais m'acheter des chaussures donc je suis passée à Jonak pour m'acheter une belle paire de chaussures parce que dans mon taf je suis amenée à rencontrer des gens assez importants. Les chaussures c'est hyper important, enfin moi c'est ce que je regarde en promis chez les gens, c'est comment sont, comment est l'état de leurs chaussures. Généralement les gens que je rencontre leurs chaussures sont impeccables, miroirs et tout le bordel et je voulais avoir des belles chaussures donc j'ai fait mon petit achat à Jonak donc j'ai pris ces petites Derbys, Derbys, je sais pas comment on prononce mais voilà, ces chaussures là elles sont trop jolies et j'ai mis du coup une semelle à l'intérieur pour comme d'habitude mon pied qui est trop fin. Donc j'ai pris une taille 40, je suis très contente de ces chaussures, elles sont très très belles par contre elles font extrêmement mal aux pieds. Alors tout le monde m'a dit qu'il allait se faire etc, que j'aurais plus d'ampoules. Là je les ai mises une fois, je vous jure j'ai trop mal aux pieds donc on va attendre que les ampoules cicatrisent pour pouvoir les réutiliser. En tout cas j'allais me faire dans une conférence. Franchement ça fait tout une tenue, enfin je suis très content. C'était en promotion, c'était 170 euros je crois de base et je les ai eu à 125 euros, 110 euros, plus les semelles j'en ai eu pour 120 euros donc je suis très contente de ces chaussures. Ensuite je suis allée aux galeries Lafayette donc j'ai acheté quand même pas mal de choses. Je suis passée en fait à Geox parce qu'il me fallait des escarpins donc j'ai essayé à Jonak, ça n'allait pas du tout, enfin mon pied y partait quand je marchais, c'était une catastrophe et du coup je suis passée à Geox. J'ai acheté deux paires de chaussures dont une je vous ai montré, je l'ai rendue finalement parce qu'elle était trop large pour moi et une autre donc d'autres paires. C'était je crois à 120 euros, je les ai eu à 70 euros. Je suis très contente, c'est vraiment une paire d'escarpins basiques. J'avais besoin de ça, j'ai pas de choses comme ça de base et comme on est amené à vraiment faire beaucoup de conférences dans mon taf et même à la fac on a beaucoup de conférences, c'est très important donc j'ai pris les escarpins. C'est toujours utile des escarpins et c'est des Geox et franchement c'est hyper sous-coté Geox, vraiment c'est hyper confortable. Pour la petite anecdote, il y a chez Geox quasiment les mêmes que celle-là mais beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher, c'était à 95 euros, là c'était 105-110 donc bon c'est quasiment le même prix mais par contre le confort n'a rien à voir franchement celle des Geox. J'aurais pas d'y penser mais je me suis dit je vais pas racheter exactement la même paire pour, enfin voilà, Geox. Du coup j'ai demandé à Jonak si je pouvais me les faire rembourser parce que je l'avais pas utilisé, ils m'ont dit non c'est pas du remboursement, c'est un avoir qu'on vous fait parce qu'ils remboursent pas les produits soldés. Donc je me suis dit écoute Elisa tu gardes les Jonak, dans tous les cas c'est une très bonne qualité Jonak, enfin je pense, c'est mes premières chaussures Jonak, tout le monde m'a conseillé Jonak et mes Geox j'avoue, ça me tente beaucoup. En tout cas, vraiment si vous avez les pieds fins, si vous avez les pieds vraiment assez atypiques, Geox c'est vraiment bien à chaque fois, je suis bien dans ses chaussures. J'avais des bottes aussi Geox qui me durent depuis 15 ans et elles sont géniales, franchement pour les chaussures je vous conseille vivement de la Geox, ils font des très belles remises en plus donc voilà pour les chaussures de marque entre guillemets. Ensuite je suis passée à Primark, donc je cherche en fait des chaussures blanches, basiques. Vraiment je veux pas un truc, voilà. Donc je cherchais les mêmes que j'avais quand j'étais à Athènes, parce qu'en Athènes j'avais des chaussures blanches mais avec toute la marche que j'avais faite, elles étaient foutues, elles étaient trouées de partout. J'ai dû les jeter parce qu'il y avait un trou en dessous à la semelle et j'avais pas envie de remettre genre 70 balles dans des paires de chaussures qui me duraient comme là pas longtemps. Et je suis tombée sur cette paire de chaussures là à Primark, vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'a coûté 18 euros blanches avec un petit côté vous savez d'un ici. Je sais pas si vous allez bien voir si le focus se fait bien mais voilà. D'un ici, enfin c'est hyper beau. Mout mout, enfin je les ai trouvés, enfin franchement j'ai eu un énorme coup de coeur, je les ai essayés, je me suis dit j'aimais pas trop d'espoir. Et finalement vraiment incroyable donc j'ai pris du 40. Trop large bien évidemment, du coup j'ai pris des semelles à 2,50 euros. Donc ça c'est pas mal au moins, ça te fait une petite semelle en plus pour pas très cher. Et vraiment, enfin à l'intérieur c'est tout mout mout, enfin j'étais extrêmement choquée, je l'avais pas vue. Donc trop contente d'avoir ces petites chaussures là. Mais elles sont pas blanches, elles sont beige crème. Même avec mes pantalons de costume quand c'est chill un peu au travail, je peux mettre des baskets blanches comme ça. Et pour les chaussures je fais un peu par section, mais j'ai pris des petites, des petits patches comme ça qu'on met dans les escarpins. J'ai jamais essayé, je sais pas si c'est bien. Je vais peut-être les essayer sur les jaunacs aussi parce que si j'ai mal à chaque fois ça va être un peu catastrophique. Ensuite au galerie Lafayette, je suis tombée sur ces écharpes là, qui sont quasiment à tout à moins 50. Elles sont entre 17 et 25 euros. Et franchement je vous les conseille, elles sont géniales. Donc j'ai pris cette couleur là. Donc c'est vraiment les grosses, vous savez les grosses écharpes que moi j'adore et j'ai absolument pas froid avec, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Donc c'est pas de la laine, je crois que c'est du polyester ou un truc de merde comme ça. Franchement ça tient super chaud et les couleurs sont vraiment incroyables. Donc ça je crois que c'était 20 euros. Et j'ai pris celle là d'écharpe avec ses belles couleurs. Enfin vraiment je kiffe, c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Donc j'ai pris ça au galerie Lafayette, il y avait tellement de choix, il y avait des oranges, des roses, des verts, des bleus. Enfin vraiment n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment bien. Ensuite je suis passée à Bershka. Là vraiment il y avait pas, enfin en fait pour les soldes de Bershka, ils sortent en fait les collections d'été. Donc moi j'en profite un petit peu. Et là vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce t-shirt là. Mais en gros j'ai pris donc un haut basique comme ça, mais sur le bas on a des petites perles pastèques. Et je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, enfin voilà, mais j'ai fait un collier pastèque avec exactement les mêmes. Je sais pas si vous avez bien le voir avec le focus qui se fait pas, voilà. Mais j'ai exactement le même collier que je me suis fait moi-même. Donc j'imagine déjà l'houssit avec ça, avec le collier et le truc qui se met tout autour du corps, donc c'est trop bien. Alors je voulais le prendre en L parce que le M était un peu petit. Mais bon je me suis dit il faut que je le prenne et il est trop beau. Donc 6 euros au lieu de 17 je crois. Ensuite je me suis pris ça, alors je l'ai pas testé en S, j'ai testé en M mais beaucoup trop grand. What the fuck ? Donc pareil 6 euros, c'est un petit haut comme ceci. Vraiment trop sympathique et ça se noue en fait sur le derrière. Par contre je sais pas comment ça se passe pour les 100, parce qu'on verra nos tétons je crois. J'ai pas pensé à ça. En fait dans le miroir je l'ai pas vu quand je l'ai essayé, donc ça m'a pas choquée. Et un dernier vraiment basique et j'adore la matière, c'est incroyable, c'est tout doux. Je pense que vous reconnaissez un petit peu la matière, vous savez, de pyjama un petit peu. 6 euros au lieu de 16. Pour Primark, excusez-moi, j'avais d'autres achats. Alors Primark, j'ai trouvé une veste qui n'est pas à ma taille, mais franchement je me suis dit c'est plutôt pas mal. 36 euros et je l'ai eu à 20 euros, donc c'est une veste que je vais mettre un peu en oversize. Mais franchement c'est une taille 40, donc moi je fais du 36-38. Franchement ça passe, c'est pas hyper large non plus. En fait j'adore la matière, c'est ça que je recherche en matière pour les costumes. Pas du polyester qui accroche, enfin c'est du polyester mais genre pas la matière qui accroche. Les cheveux, les poils et tout, je déteste, je trouve ça horrible. Et là c'est pas une matière qui accroche. Donc j'ai regardé pour un pantalon, mais c'était que les grandes tailles, que du 48, 46. Donc j'ai pas pu me prendre mon petit costume, mais franchement ça ça aurait été parfait en costume. Parce que je cherche un costume et une robe de cocktail, parce qu'on a encore des conférences à l'avenir et j'en trouve pas. Alors j'ai fait une razia de collants. Et heureusement que je l'ai faite parce que je suis à la primaire tout à l'heure et y'avait plus rien. J'ai repris mes collants, vous savez, que je mets tout le temps. Là c'est le collant avec les coeurs, c'est 4,50€ le collant. Et je l'ai pris en une fois. Cette paire de collants là, toujours pareil 4,50€. Là c'est avec un petit fil, comme ça que j'aime beaucoup. Et ils tiennent vraiment bien, donc je l'ai pris en deux fois. Et ils tiennent vraiment bien ces collants. Donc si vous avez envie de les prendre, et si vous les trouvez prenez, ils sont géniaux. Et avec des petits éclairs, c'est la première fois que je vois ça. Donc je les ai pris en deux fois à chaque fois. Moi ils me tiennent tout le temps, c'est très rare qu'ils se craquent. Enfin je fais très attention aussi. Et là j'ai fait du coup un restock parce que... Ils sont géniaux. Ensuite après une marque, alors là je suis tombée sur des tasses. Mais les gars je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai trouvé cette tasse là à 3,50€ à chaque fois les tasses. Franchement, je n'ai pas besoin, je pense, de me justifier. Elle est incroyable cette tasse, donc j'adore. J'ai trouvé une tasse tulipe. Non mais regardez-moi cette beauté. Toujours 3,50€. 3€ celle-là pardon. J'ai pris aussi cette tasse là. 3€, enfin 3 livres. Je pense que ça doit être 3,50€. Donc il y a marqué... Oh là là ! Et une dernière multicolores, comme ceci. Vraiment, je suis fan. 3€ aussi celle-là. Trop trop belle. Je suis trop fan. Donc j'ai pris. Et enfin pour... Bah c'est fini pour Primark. Je suis allée à H&M et j'ai trouvé ce sac. Moi je fais mes courses avec ce genre de sac. Donc j'ai pris ça pour mes courses. C'était 4€. Donc vraiment très bien. Je crois que c'était 4€. 5€. Voilà. Au lieu de 15€. Ensuite, je suis passée à Calzedonia. Alors à Calzedonia, j'en ai pris aussi pour des collants. Je crois que vous avez compris. J'ai fait une rasiale de collants. J'ai pris donc des collants. Je sais pas si vous allez voir un peu le modèle. Donc à chaque fois, c'était moins 50%, donc 4-5€. C'était même moins cher que Primark. Donc des collants comme ça, je sais pas si vous allez voir. Un collant, vous allez rien voir. Avec des petits losanges comme ceci. Un autre, je crois que c'est un basique. Ouais, c'est les basiques, basiques. On va voir. Et un autre, oh là là, je l'avais vu celui-là. J'avais vu la collection. Et c'est trop cher, c'est genre 15 balles. Et là, c'est passé à 5€. J'étais trop contente. C'est la collection Astrologie. Avec les signes Astro. Donc vous avez plusieurs types de collants. Moi, j'ai pris celui-ci avec les tout petits signes Astrologie. Ensuite, je suis passée à Rituals. Pour faire des petits achats. J'ai pris du coup, ça c'était en promotion. Je me suis dit pourquoi pas. C'est un shower cream, crème de douche. Comme ceci, j'aimais bien l'odeur. Je trouve ça assez sympathique. Et donc, c'est une crème de douche. Moi, j'adore les crèmes de douche. Je trouve ça très très bien. C'est un descendant, c'est parfait. On est ravis. C'est à la vitamine E et à l'amande douce. Donc écoutez, on est très contents. Et quand j'ai acheté ça, donc c'était je crois à 5€, on m'a offert ça. Donc encore plus contente, voilà. Donc j'ai pris, j'ai eu ça en cadeau. Ensuite, je suis passée à Cultura. Et j'ai voulu regarder un petit peu. La papeterie, il n'y avait pas grand-chose. J'ai vu ce petit carnet-là. Il était à 2€ et je l'ai eu à 50 centimes. Voilà, un petit carnet. Ça, j'aimais bien. Je trouvais qu'il était sympa. Enfin voilà, je me suis dit... Ah non, il est taché ? Comment ça, il est taché ? Pourquoi il est taché ? Bon, 50 centimes, on est ravis quand même. Petit carnet. Et ensuite, j'ai pris un stylo comme ceci, que je n'avais pas. Vous savez, c'est ce stylo animaux que j'aime tant. Donc voilà, c'est un petit stylo. Il y a marqué Feeling Gorgeous avec un C. Voilà, ça me fait rire. Donc ça me fait un peu penser à Birdy. Je ne sais pas si vous le trouvez, mais moi je trouve ça, ça fait semblant... Enfin, on dirait Birdy. Et j'ai pris un petit chat noir. Ça, c'est pour le faire à mon copain, puisqu'il adore les chats. Donc j'ai vu ça. Je me suis dit, vas-y, je vais lui acheter ça. Et donc, je pense qu'on en a fini pour le All Soul. Écoutez, je suis extrêmement contente d'avoir trouvé les chaussures. C'était vraiment un indispensable en fait. Il me fallait des chaussures. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'était une chose pas faite, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Fais souvent juste en bas. Je vous fais des derniers bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.